Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux, je suis très contente d'avoir autant de monde. Merci à la FUP aussi de nous permettre de parler de ces sujets dans des confs avec des éléments tech. Vous en avez à en avoir des éléments tech, on n'a pas menti sur le contenu. On va peut-être commencer par se présenter. Moi, je suis Hélène, je suis la maman. J'ai co-créé deux petits garçons et une coopérative avec monsieur. Moi, ce qui m'intéresse dans mon travail au quotidien, ça va être la dynamique du groupe, savoir comment les gens travaillent ensemble. Donc ça, c'est mon premier métier comme master. Et puis, je me suis un peu rendu compte au fur et à mesure des équipes que j'accompagnais que plus les gens étaient fiers du produit sur lequel ils travaillaient, plus c'était facile de les convaincre de travailler ensemble. Et plus l'entente était intéressante et bonne au sein de l'équipe. Donc, je me suis intéressée du coup aux produits. Et maintenant, je les aide aussi à construire un produit dont l'équipe va être fière et avec laquelle on va travailler. Bonjour à tous. Moi, c'est Mathieu, le papa, également co-fondateur de la coopérative Fairness. Pour ma part, je suis développeur back-end avec plus de dix ans sur du PHP Symfony, de plus en plus de nodes aussi, de par les différentes missions que je peux effectuer. Je suis aussi un grand fan de tout ce qui va être DDD et architecture hexagonale. Donc, si vous voulez qu'on en discute par la suite, n'hésitez pas à venir me voir. Alors, Fairness, modèle coopératif, il y en a de plus en plus des coopératifs du numérique. Il n'y en aura jamais assez. Donc, créez-en, rejoignez-en. Donc, voilà, on est tous associés. On est propriétaires de notre outil de travail. On partage des bénéfices à la fin de l'année. Aujourd'hui, on est sept, il y en a à Lille, il y en a à Paris. On accompagne, on sensibilise, on forme nos clients. Et puis surtout, effectivement, on va développer des produits avec eux, à la fois sur l'affinage du besoin utilisateur jusqu'au développement, avec des critères de qualité et d'éco-conception qui sont de moins en moins négociables. Voilà, on les impose un peu aux clients. Alors, notre objectif aujourd'hui, ça va être de vous donner envie de nettoyer l'Internet avec nous. Pour commencer, je vais d'abord vous convaincre que juste, il ne devrait plus y avoir de débat, qu'il faut le faire maintenant. Et puis ensuite, on va vous parler très concrètement de ce qu'on fait au quotidien, plutôt moi du côté PO, Mathieu du côté tech, sans oublier nos supers amis les outils de mesure sans lesquels on avancerait un peu à tatou aujourd'hui pour avancer sur l'éco-conception. Alors, l'impact du numérique aujourd'hui, il faut qu'on y aille. Ne serait-ce que vu l'ampleur des dégâts aujourd'hui qui sont liés au numérique. Alors, certes, on n'est pas les seuls. Il y a d'autres secteurs qui sont pires que nous. On n'est pas là pour révolutionner l'histoire de la rénovation des bâtiments. On va parler d'Internet ou nos formes PHP, soyons précis. Aujourd'hui, le numérique, c'est à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre mondial, à peu près équivalent au trafic aérien. Là, ce que je vous ai mis, c'est un graph du Shift Project qui ne vous parle pas d'émissions de gaz à effet de serre, mais d'énergie primaire mondiale qui est liée au numérique. Alors, on parle beaucoup d'énergie en ce moment, mais l'énergie primaire rapidement, c'est des produits énergétiques qui ne sont non transformés. Je ne vous parle pas d'électricité, par exemple, mais je vous parlais de pétrole, de gaz, de charbon. Et toutes ces ressources-là, en plus des métaux qu'on utilise pour créer les terminaux, vont nous permettre à la fois de fabriquer le numérique et de le faire fonctionner. Aujourd'hui, la majeure partie de la pollution qui est liée au numérique, c'est la fabrication des terminaux utilisateurs. Et on a besoin de ces terminaux-là pour faire avancer le numérique. En fait, aujourd'hui, Internet, c'est physique. Alors certes, il y a des data centers, on vous en parle beaucoup, mais il y en a quelques millions dans le monde. La majeure partie de la pollution, c'est les terminaux utilisateurs. En fait, on a des dizaines de milliards d'objets connectés qui sont aujourd'hui à peu près avec une durée de vie de 2-3 ans, si on parle de nos téléphones, par exemple. Et on a une grosse problématique qui est liée au fait qu'on ne réussit à les recycler qu'à hauteur de 5%. C'est rien, en fait. Donc, le truc, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui se dire problème du numérique, c'est les mails et tout, quand aujourd'hui, on sait fondamentalement que c'est le fait de changer du terminal de façon régulière, d'avoir la 5G qui fait changer aussi tous les terminaux, la Smart City, les choses comme ça. Le constat est assez simple. On n'a qu'une planète qui est viable pour le moment. Alors, Elon Musk a sans doute un plan B, mais je n'ai pas encore eu l'info. Pour le moment, on est tous sur la planète. Et pour fabriquer les terminaux, on a besoin des ressources. Aujourd'hui, on arrive sur la fin, je dis bien la fin, des ressources accessibles pour fabriquer les téléphones et tous les objets numériques. Typiquement, pour fabriquer vos téléphones portables et d'avoir vos écrans tactiles, ça a besoin de verre, mais ce n'est pas seulement du verre, sinon c'est une fenêtre. Donc, au-dessus, vous rajoutez ce qu'on appelle de l'indium, qui est l'élément 49 du tableau de Mandeliev. Bon, ce n'est pas grave. On va chercher en Chine, dans des conditions sanitaires, écologiques et humaines au top, naturellement. Et on extrait ces ressources-là et on estime qu'on est à peu près à 2 à 5 ans de ressources d'indium disponibles. Quand je dis disponibles, ça veut dire que là, aujourd'hui, on gratte, on récupère de l'indium. D'ici 2 à 5 ans, il va falloir qu'on fasse éclater la montagne pour réussir à récupérer de la poussière d'indium. Et là, on est sur un impact écologique qui sera un tantinet différent. Allez voir Aurore Stéphan. Elle parle beaucoup mieux de tout ce qui est des questions d'extraction minière que moi. Mais en fait, nos métiers aujourd'hui sont vraiment intimement liés aux ressources minières. Parce que sans ressources, on n'a pas de terminaux. Sans terminaux, on n'a pas d'utilisateurs. On n'a pas de besoins. On n'a pas d'applications. On n'a pas de PHP. On n'a pas de forum PHP. Là, pour le coup, ça devient vraiment dommage. Alors, du coup, la solution, vous avez compris, c'est de réussir à faire en sorte que les terminaux durent le plus longtemps possible. Aujourd'hui, nos chers utilisateurs, ils changent de téléphone tous les 2-3 ans. Les laptops aussi, tout ça. Alors certes, il y a le marketing. Steve Jobs fait bien le taf, tout ce qu'il faut, machin. Mais par contre, il y a aussi un peu de notre responsabilité de notre côté. Aujourd'hui, on ne change pas de téléphone parce qu'il ne marche plus. D'ailleurs, vous les gardez. Vous avez tous des paquets de téléphone chez vous. On ne sait jamais si ça peut servir. On les change parce qu'ils rament. Et ils rament aujourd'hui parce que les avancées technologiques des nouveaux devices sont tels qu'on peut avoir des puissances de calcul qui sont dingues. Aujourd'hui, les téléphones, c'est 50 ou 100 ou 1000 fois les ordinateurs d'il y a 15-20 ans. Comme on a cette avancée technologique qui nous permet de faire des choses lourdes, aujourd'hui, on développe des choses lourdes sans forcément faire gaffe. Si jamais les utilisateurs n'arrivent pas à utiliser nos services, ils n'ont qu'à changer de téléphone. Sauf que le problème, c'est qu'il ne faut plus qu'ils changent de téléphone. Donc nous, notre métier, ça va être, quand on veut nettoyer l'Internet, de faire les choses les plus précises, les plus fines et les plus légères pour réussir à faire en sorte que nos utilisateurs n'aient pas à changer de device pour utiliser nos services. Le problème, en plus, c'est qu'aujourd'hui, on sait pertinemment qu'on fait charger à nos utilisateurs des choses qui leur sont parfaitement inutiles. Avec les stats de navigation qu'on a réussi à obtenir, on sait que 70% des pages ne sont pas ouvertes. 70% du web ne sert à rien. Et si on rajoute les fonctionnalités qui sont de temps en temps sollicitées, on arrive à 80% des applications qu'on développe qui ne sont pas fondamentalement nécessaires. C'est énorme. Donc moi, mon boulot, par exemple, ça va être de faire la PO relou et de dire « mais pourquoi ? ». Typiquement, j'avais un client qui nous demande de faire une fonctionnalité complexe avec cinq bases de données différentes, il fallait aller taper dans d'autres trucs. Enfin, c'était « galère pas possible, PO relou, pourquoi ? ». On me l'a demandé. Alors, c'était un client qui faisait de l'événementiel et c'était vendu en marque blanche, le logiciel qu'on faisait pour lui. Donc, ça nous arrivait d'avoir des demandes de notre client qui venaient qu'en fait de ses autres clients à lui. « Ok, très bien, j'entends. Combien de fois est-ce que tu as eu cette demande l'année dernière ? ». On me l'a quand même demandé cinq fois. C'était une plateforme qui faisait des milliers de connexions par jour. C'est peut-être pas indispensable. Est-ce qu'on pourrait peut-être mettre un numéro de téléphone pour les questions supplémentaires ? Et comme ça, on répond rapidement aux cinq personnes qui vont se poser la même question l'année prochaine. « Ah ouais, ok, ça peut marcher. » Et en fait, finalement, lui, il a gagné de l'argent, parce que clairement, ça nous a pris moins de temps. Nous, on a gagné du temps, parce que clairement, c'était relou. Et en plus, on a fait économiser des recherches à tous les utilisateurs qui n'auront pas à réussir à charger cette fonctionnalité qui ne servait à rien. En fait, le gros de mon métier, ça va être d'éliminer tout ce qui ne sert à rien, déjà d'identifier et ensuite de réussir à dropper, discuter avec les clients pour essayer de faire sortir un petit peu tout ce qu'on appelle l'obésiciel, le gras fonctionnel, le gras numérique qui, en fait, alourdit toutes nos applications. Une fois qu'on a identifié ce qui était quand même nécessaire, parce que le numérique sert à quelque chose et on n'est pas là pour dire qu'il faut arrêter le numérique, c'est intéressant. Je continue avec mon rôle de PO relou et je pose des questions sur ce qu'on va garder. Typiquement, les requêtes qui arrivent sur la page d'accueil, qui partent dans tous les sens. Pourquoi ? Les trackers qu'on met juste parce qu'on a envie de mettre des trackers, on récupère un nombre de données incommensurables, on ne sait même pas quoi en faire derrière. Pourquoi ? On a une augmentation à 311% du nombre de requêtes en 5 ans, qu'on ne sait pas exactement pourquoi les faire avancer. Il y a 10 ans, une page moyenne, c'était à peu près 500 kilos. Et aujourd'hui, on arrive à 2 mégas, alors qu'on n'a fondamentalement pas une énorme évolution des besoins utilisateurs. Pourquoi ? En fait, ces questions-là, on se les pose de façon régulière et on se rend compte surtout qu'après, identifier les problématiques et les résoudre, c'est assez facile de réussir à identifier les problématiques, de les régler. Et c'est surtout hyper satisfaisant de nettoyer Internet parce qu'on obtient très vite d'énormes gains. Exemple, chez Bing, ils ont réfléchi à refaire la page recherche de leurs utilisateurs. Il y a plein de requêtes, il y a plein d'éléments, qu'est-ce qu'on fait ? Ils ont réduit de 20%, 20% c'est pas le bout du monde non plus, 20% le nombre d'éléments chargés par leurs utilisateurs. Économie de la charge serveur à votre avis ? Allez, un petit chiffre comme ça. 20% ? Plus. Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? 50 ? Plus. 80. 80% d'économies sur la charge chargeur parce qu'on a supprimé 20% des éléments sur la page. Donc en fait, on a très vite un énorme gain si on optimise tout ce qu'on réussit à avoir là-dessus. Il va vous expliquer comment techniquement. Autre chiffre aussi qui est assez impactant quand on parle d'impact. On a réussi à envoyer des hommes sur la Lune avec quelques kilo-octets de mémoire vif. Aujourd'hui, on n'en aurait même pas assez pour envoyer un simple mail. Ça plante le décor. Ouais, mais la Lune c'est plus loin quand même. Alors, une fois que j'ai réussi à optimiser ce qu'on garde, il y a aussi des nouvelles fonctionnalités qu'on doit développer. Donc là, je refais ma PO relou et je demande à mon client d'intégrer des UX, des gens dont c'est le métier de réussir à réfléchir aux besoins utilisateurs, d'affiner ce besoin pour réussir à savoir ce qu'il a vraiment besoin d'avoir sur cette application. Et c'est pas forcément exactement les envies du client. Donc, en fait, c'est dans le gap entre les envies du client et le réel besoin des utilisateurs qu'on va réussir à faire des économies sur les fonctionnalités qu'on ne va pas développer. C'est pour ça que ça sert, les UX. Faites travailler des UX, intégrer des équipes. Chez Fairness, on travaille souvent avec les designers éthiques. On a un partenariat avec eux. Et donc, on aime bien travailler en équipe parce que déjà, c'est sur le côté fonctionnel que vous allez avoir le plus d'impact, le plus d'économies qui vont être faites. Donc, autant mettre le paquet sur l'équipe qui va s'en occuper. Et en plus, plus on a de cerveaux autour de la table, plus on a de neurones, meilleur sera le produit. Et souvent, ce que je fais aussi, c'est que j'intègre l'équipe de développement très en amont des projets. Déjà, parce que vous avez des neurones, des cerveaux, autant s'en servir. C'est intéressant d'avoir aussi votre retour sur le besoin utilisateur. Et ensuite, parce que quand on a des évocations, des fonctionnalités intéressantes, on va aussi potentiellement déjà penser à des options d'architecture d'un côté ou de l'autre. Quand on a un choix fonctionnel à faire, le fait d'avoir des informations sur ce que ça va avoir comme impact d'un point de vue technique d'un côté ou de l'autre, on va plutôt faire le choix de celle qui va être moins gourmande dans nos ressources si jamais ça répond également aux besoins utilisateurs. Parmi vous, à main levée rapidement, qui a l'impression de récupérer un espèce de cahier des charges et en fait, on ne vous demande pas exactement votre avis sur le besoin utilisateur, on demande juste de développer ce qu'on a décidé de faire. Quelques-uns quand même. Il y a trop de mains. À l'inverse, qui a l'impression d'être intégré sur la réflexion du besoin utilisateur et qui peut, en tant que dev, dire non, ça ne me paraît pas pertinent, pourquoi vous faites ça ? Voilà, ce serait mieux de faire comme ci, comme ça. Voilà, un peu mieux. Je m'attendais à pire. Mais en fait, j'aurais quand même préféré que vous soyez tous à lever la main sur la deuxième solution. Parce qu'en fait, plus on va être nombreux autour de la table, plus on va avoir de neurones autour de la table pour réfléchir aux besoins utilisateurs, plus on va poser de nombres de fois pourquoi et qu'on va affiner ce besoin-là, plus on sera sûr qu'on est en train de créer ensemble la meilleure solution ou parce-que du besoin utilisateur. Voilà. Alors, une fois qu'on a amélioré le produit, le nerf de la guerre, ça va être les chiffres. Malheureusement, on va manquer de données précises sur l'impact environnemental de nos applications. On va le voir par la suite. Du coup, moi, la première des choses que je fais quand j'arrive sur un projet, c'est que je vais faire un espèce de constat d'état des lieux pour savoir où je mets les pieds. Ça va me permettre deux choses. Déjà, d'avoir une base de recommandations. Et aussi, ça va me permettre de pouvoir faire une comparaison avant et après pour que je puisse un peu constater les gains qu'on a pu obtenir. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter un peu, nous, chez Furnace, comment on fait pour mesurer tout ça. Il existe des outils qui sont plus focus sur la perf, comme Dare, Boost, PageSpeed, WebDev, que vous connaissez très certainement. Je ne vais pas vous les présenter. Ce sont des outils qui ne sont pas focus sur la mesure d'impact environnemental, mais on va quand même pouvoir faire quelques parallèles. Le problème, entre guillemets, c'est que ce sont des outils que moi, j'appelle Generalist. Alors, pourquoi Generalist ? C'est parce que ça va prendre l'entièreté de votre application entre backend et frontend. Ça va nous donner une notation, quelques améliorations, mais nous, on est des développeurs backend. Ça ne va pas nous donner d'indices sur comment je vais pouvoir améliorer mon API, comment je vais pouvoir améliorer mon backend. Il en existe deux ici que je vous ai mis, donc Blockfire et Datadog. Je ne vais pas vous les présenter, vous les connaissez très certainement. Il y a des talks et des articles qui le feront bien mieux que moi. Juste, retenez une chose, dans le cadre de Blackfire, c'est que ces outils-là vont vous donner des données très précises sur la consommation de votre mémoire, de votre application, sur le temps d'exécution, sur le nombre de requêtes SQL qui vont être exécutées. Vous donner une arborescence de combien de fois et comment sont utilisées vos fonctions. Toutes ces mesures-là, ça va vous permettre d'améliorer vos applications et indirectement d'améliorer votre impact environnemental. Il y a d'autres outils qui sont très spécifiquement orientés à mesure de l'impact environnemental de vos applications. Chez Fairness, on les utilise bien sûr, mais on les utilise tous. Déjà parce qu'ils ne mesurent pas la même chose, donc vous allez pouvoir avoir une bonne note sur un outil et potentiellement une mauvaise sur un autre parce qu'ils ne vont pas mesurer la même chose. Et ensuite, cette pléthore de chiffres effectivement, de notations qu'on récupère, vont ensuite être analysées, comparées, bien potentiellement avec les outils aussi techniques, la chose pour qu'on puisse derrière avoir un plan d'attaque et un travail qui soit plus pertinent sur les applications des clients. Je vais vous en présenter quelques-uns. Ecoindex a été créé par le collectif Green IT et Frédéric Bordage. Et lui, il est basé sur les 115 bonnes pratiques dont on va vous parler derrière. Greenframe.io, François Zagnotto vous l'a présenté au forum l'année dernière. Il a été initié au challenge sobriété numérique qu'on a créé avec les API Days chez Fairness, qu'on continue d'animer tous les ans. Ce qu'a fond, c'est plutôt côté infra, à mesure de l'impact de vos serveurs, la consommation de votre infra, ça a été géré par Hublot et en particulier Benoît Petit, avec qui on travaille aussi régulièrement. Après, vous en avez d'autres sur la consommation électrique. Par exemple, Carbonalyzer, c'est un plugin Firefox que vous pouvez rajouter et qui mesure l'impact électrique de votre consommation, de votre navigation. Green Spectre aussi, c'est plutôt tourné vers la consommation électrique de votre application. Ce que je vous disais, c'est que tous ces outils-là sont différents, ne mesurent pas forcément la même chose, ils vont être complémentaires. Ne vous contentez pas de le faire sur un seul. Essayez de comprendre déjà quels sont les chiffres qui vont vous être donnés quand vous faites tourner ces outils-là. Savoir un petit peu quelles sont les mesures qu'ils vont vous donner et pas juste une note. Ok, je suis à B, c'est pas ouf, mais ça va. Du coup, on continue. Alors qu'en fait, vous allez potentiellement, sur d'autres outils, avoir plus de pistes d'amélioration. Donc, essayez de faire tourner plusieurs outils et ensuite de les analyser pour avoir quelque chose de pertinent pour le travail chez le client par suite. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous ces outils-là sont en perpétuelle évolution. C'est quand même un secteur qui est encore assez neuf. Typiquement, si je prends l'exemple de Ecoindex, si vous allez sur le site aujourd'hui, juste ça ne fonctionne pas. Ils sont en train de mettre à jour une nouvelle version. On peut quand même, ceci dit, utiliser l'extension Chrome ou l'extension Firefox. Ça fonctionnera très bien. Mais juste, voilà, pour vous dire un petit peu d'adulgence, tout ça évolue de manière assez régulière. Je voudrais juste attirer votre attention sur la CI. La CI, c'est très très bien parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de garantir la qualité de votre projet. Mais dans beaucoup de missions, j'ai vu des CI qui mettaient plus de 30 minutes à s'exécuter. 30 minutes. C'est très frustrant. Moi, en tant que développeur, c'est vraiment super frustrant. J'ai le temps d'aller prendre un café, deux cafés, trois cafés, je reviens. Ma CI n'est toujours pas terminée. Et en plus de prendre du temps, sachez que ce n'est pas neutre. Parce que derrière, c'est une machine qui va consommer de la RAM, qui va consommer du CPU et de la bande passante. Du coup, la première des choses que je vais faire quand je vois ces choses, c'est d'essayer de l'optimiser. Comment ? Potentiellement en optimisant mes tests, en supprimant les doublons, en évitant les redondances. Si on a des doublons entre des tests fonctionnels et des tests unitaires, on peut potentiellement faire un peu de tri. On peut aussi potentiellement mettre les redondances en cache. Tout un tas de choses qui font que notre CI va avoir un temps d'exécution qui soit plus court. Dites-vous bien que si vous êtes dans une équipe de 15 développeurs, vos 15 développeurs ont pushé à longueur de journée, donc déclenchez la CI à longueur de journée. Cela a un énorme impact au niveau de la consommation des ressources. Codes propres et auto-nettoyants. Alors là, normalement, du moins j'espère, ça devrait être la partie qui devrait le plus vous intéresser. Vous êtes des développeurs. Même s'il est quand même important de le rappeler, que la majeure partie de l'impact qu'on va pouvoir avoir, ça va se situer au niveau du produit. Oui. Commencer par couper ce qui ne sert à rien et optimiser ce qui reste à la fin. Mais avant de parler de code, j'aimerais vous poser une question. Comment je peux faire, moi, en tant que développeur, pour améliorer mon environnement de développement ? Par améliorer, j'entends quoi ? Par réduire mon impact environnemental. Première question que je vais me poser, est-ce que je vais avoir besoin de plusieurs écrans pour travailler ? On me répond souvent, oui, parce que c'est pratique, parce que je vais avoir mon idée d'un côté, mon terminal de l'autre, mon navigateur. Ok, c'est un choix. Moi, personnellement, je suis parti sur du Linux, et le mode multibureau, ça fonctionne très bien. Je peux me passer des autres écrans. Est-ce que j'ai besoin d'avoir le dernier téléphone à la mode ? Est-ce que j'ai besoin d'avoir le dernier ordinateur le plus puissant ? Est-ce que ça m'aide à mieux travailler ? Honnêtement, je n'en suis pas sûr. On le sait, la majorité de la pollution intervient dès la phase de fabrication des terminaux. Donc s'il vous plaît, vraiment s'il vous plaît, essayez de faire durer au maximum vos terminaux utilisateurs. D'un côté PO en plus, c'est intéressant aussi d'avoir un environnement de test qui ne soit pas forcément tous les terminaux dernier cri. Parce que ça va vous permettre aussi de voir qui vous allez exclure de votre application quand vous avez une nouvelle version et de gens qui ne vont pas réussir à lire les choses parce que ce n'est pas supporté sur les anciens OS et tout ça. Donc même d'un point de vue fonctionnel, c'est hyper intéressant de temps en temps de garder des choses qui ne sont pas forcément dernier cri. Parce que quand ça fonctionne, ça roule. Et on ne se rend pas forcément compte qu'on est en train d'exclure des gens qui, eux, n'ont pas les moyens de changer de terminaux de façon aussi régulière que nous. Alors, toujours avant de parler de code, j'aimerais faire un petit rappel sur ce qu'est la performance. parce que j'entends beaucoup trop qu'avoir un site rapide, c'est d'avoir un site performant. Et ça, moi aussi, je le pensais également. Mais c'était avant que je découvre la norme ISO sur la qualité logicielle, donc la 25.010, où les normes de performance sont définies au même titre que la compatibilité, la sécurité, la maintenabilité, etc. Donc, qu'est-ce que la performance ? C'est trois choses. C'est une application qui va répondre rapidement. Ça, ça peut paraître évident. Ça va être une application qui répond tout le temps. Ça veut dire que, peu importe le nombre d'utilisateurs que vous allez avoir, il faut que votre application puisse scaler et du coup, répondre à tout le monde. Troisième point, je pense le plus important et qui est très généralement celui qui est oublié, avoir une application sobre. Ça veut dire que pour pouvoir répondre aux deux premiers critères, il faut que votre application consomme le moins de ressources possible. Ce qui veut dire que, si vous avez un site qui est rapide mais qui, derrière, nécessite je ne sais pas combien de serveurs, vous n'aurez pas une application performante. Vous n'aurez juste une application rapide, en fait, mais ce n'est pas performant. Alors, comment moi, en tant que développeur, je peux faire pour rendre mon code plus green ? Tout simplement, il va s'agir de faire de l'éco-conception. Qu'est-ce que c'est ? Ça va être d'intégrer l'environnement dès la phase de la conception d'un service numérique. L'éco-conception, c'est une norme, une nouvelle fois, donc la 14.062, du coup, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Ça va permettre d'éviter le greenwashing et toutes les conneries du genre supprimer vos mails. Ça, c'est vraiment bullshit. Nous, en tant que développeur web, on va se baser sur ce guide-là, qui est le guide des 115 bonnes pratiques de l'éco-conception web, qui a été publié par Frédéric Bordage et le collectif GreenIT, qui va recenser, comme son nom l'indique, 115 bonnes pratiques, que ce soit BAC, que ce soit Front, que ce soit aussi côté Infra. Là, ici, je vais essayer de me focus un petit peu plus sur des bonnes pratiques côté BAC que je vais vous présenter. Alors, favoriser le sur-mesure à l'usage d'un CMS. Ici, on peut dire deux choses. Comme le disait Hélène tout à l'heure sur l'obésité fonctionnelle, il vaut mieux privilégier du sur-mesure pour éviter tout ce qui est obésité fonctionnelle. Donc, uniquement répondre à mon besoin utilisateur. Et vraiment, j'insiste dessus. Deuxièmement, l'avantage d'un CMS et aussi son inconvénient, ça va être sa souplesse. C'est-à-dire que pour pouvoir être aussi souple, il va imposer certaines fonctionnalités, il va être contraignant et donc du coup consommer plus de ressources. Donc, vraiment, ce qu'il faut faire, c'est qu'on se pose la question. De quoi j'ai réellement besoin ? Si c'est juste pour avoir un système de gestion de commentaires, pas forcément utile d'installer un CMS, auquel cas on partira sur du sur-mesure. Par contre, si effectivement j'ai besoin de l'ensemble des fonctionnalités, ok, ça ne sert à rien de réinventer la roue, et là, le CMS paraît plus pertinent. Le choix des formats de données. Le type de données dans une base de données a vraiment un impact significatif sur tout ce qui va être consommation mémoire et cycle CPU. Un mauvais typage, ça peut avoir plusieurs conséquences. Un, de la gaspillage de mémoire. Ce qui veut dire que si vous stockez un petit élément dans un emplacement qui est prévu pour un gros emplacement, vous allez avoir du gaspillage. Je prends l'exemple du code postal, c'est généralement 5 ou 6 caractères. Si je stocke mon code postal dans un emplacement qui est prévu pour 255 caractères, problème. Et là, je pense notamment à doctrine, quand on définit nos propriétés, dans le cas d'un varchar, si on ne spécifie pas une longueur, par défaut, il va partir sur du 255 caractères. Deuxièmement, on pourra avoir des problèmes de performance. On le sait, il est beaucoup plus rapide de faire une recherche sur un number que sur une string. Donc voilà, moi, ce que j'essaie de faire, c'est qu'en amont, quand je conçois mon modèle de données, je prends un temps certain pour réfléchir à quels sont les types les plus adaptés pour que ça puisse répondre au mieux à mon besoin. Éviter les requêtes SQL dans les boucles. Alors, deux choses. Déjà, les requêtes SQL dans une boucle, ça pose des gros problèmes de perf, ce n'est pas fait pour. Et deuxièmement, ça va consommer inutilement des cycles CPU, de la mémoire et de la bande passante. Donc là, on va vraiment à la triptyque. Je vous ai mis ici un petit exemple de ce qu'il faudrait plutôt éviter, dans le cadre où j'aimerais insérer l'ensemble d'utilisateurs dans ma base de données. On pourrait très bien se dire, je fais mon for each et je vais insérer un à un, mais sans utilisateurs. Pas du tout optime. Il vaudrait mieux privilégier la deuxième solution. Donc, on parcourrait toujours notre tableau d'utilisateurs, sauf que plutôt que de faire des insertions les unes après les autres, on va construire un tableau de données pour les insérer en une seule fois dans notre base de données. Et là, on va faire quelques économies. Toujours dans le thème des bases de données, optimiser les requêtes. Les bases de données, c'est généralement la partie la plus importante dans vos applications. Cela veut dire qu'une requête mal optimisée va tout de suite avoir des conséquences assez drastiques sur tout ce qui est performance et consommation de ressources. Donc, vraiment, faites super attention. Ici, j'ai volontairement mis le Doctrine, parce que c'est l'ORM qu'on choisit généralement sur nos projets PHP Symfony. Doctrine, c'est très bien, parce qu'en tant que développeur, ça nous permet d'aller très vite, notamment sur les méthodes magiques, les find by, find one by. Sauf que derrière, qu'est-ce que ça fait ? Si j'utilise ce genre de méthode sur des tables qui ont 50 colonnes, ça va me faire du select étoile, ça va tout récupérer. Est-ce que j'en ai réellement besoin ? Il vaut mieux récupérer uniquement les données dont j'ai besoin, uniquement les données dont mon client, dont mon front-end a besoin, pour optimiser tout ça. Méthode magique vraiment utilisée à éviter et plutôt privilégier du sur-mesure, entre guillemets. Deuxième chose, on pourrait très bien aussi mettre en place des limites. Si je fais une requête dans une table qui a énormément d'entrées, ça va être très gourmand en ressources de récupérer tout un ensemble de données. On met en place un limite, et si jamais on a besoin de plus de données, on pourrait très bien mettre en place un système de pagination. Dernièrement, si on veut aller un petit peu plus loin, on pourrait très bien aussi créer des index sur les champs qu'on va solliciter le plus souvent pour pouvoir optimiser nos requêtes et faire en sorte qu'elles répondent plus rapidement. Mettre les caches en RAM. Les systèmes de cache doivent être autant que possible montés entièrement en RAM. Pourquoi ? Ça va permettre d'éviter les entrées et les sorties sur le disque dur, et du coup les cycles CPU qui vont permettre de gérer tout ça. L'objectif va être double. Un, ça paraît évident, mais ça va être de servir très rapidement le client. Et de deux, ça va être de limiter le nombre de composants matériels pour son fonctionnement. Ici, je n'ai pas besoin de disque dur. Il faut savoir aussi que l'accès à la RAM étant super rapide en lecture-écriture, du coup la durée de la consommation des ressources va s'en retrouver réduite. Généralement, chez Fernet, ce qu'on aime bien faire, c'est d'utiliser des systèmes de cache comme Varnish, Redis ou Memcache qui utilisent ce genre de pratiques. Utiliser un cache HTTP. Donc les cache HTTP sont très très pratiques pour pouvoir soulager votre infrastructure. Ça, vous vous en doutez, ça va permettre de moins solliciter votre base de données, votre serveur, votre système de fichiers. Du coup, chez Fernet, ce qu'on fait dans le cadre d'un cache HTTP, c'est qu'on mette en place un système de reverse proxy comme Varnish. L'objectif, ça va être de mettre en commun les ressources en cache. Plutôt que chacun des utilisateurs télécharge ses propres ressources, on va mettre tous en commun. C'est-à-dire que moi, petit utilisateur, j'arrive sur ma plateforme, je n'ai pas de données en cache, je vais aller récupérer les données, les télécharger, et je vais aller les mettre derrière en système de cache. Mes dix copains derrière qui vont arriver sur ce même site-là n'auront pas à faire le même chemin. Ils vont directement aller récupérer les données en cache, ça sera beaucoup plus rapide. Les systèmes de cache comme ça sont vraiment conçus et optimisés pour servir de la donnée de manière très rapide, le tout en consommant le moins possible de ressources, en l'occurrence ici du CPU. Réduire au nécessaire les logs serveurs. Les logs, c'est très important dans une application parce que ça va vous permettre d'avoir un suivi de ce qui se passe en production et de pouvoir intervenir très rapidement en cas de problème. Il faut quand même les configurer dans leur ensemble. Pour éviter de saturer les disques durs, je vais essayer de régler au plus juste les niveaux des logs, info, warning et erreur, et uniquement logger ce qui est utile. Trop de logs, tu les logs ! L'objectif ici va être double, ça va être de réduire l'espace de tocage nécessaire pour faire fonctionner mon système de logs, et de réduire encore une fois les cycles CPU pour pouvoir le faire fonctionner. Favoriser le request collapsing. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un pattern applicatif qui va vous permettre de limiter vos appels, enfin des appels vers des services distants, le tout en les regroupant en un seul appel. L'objectif va être multiple. Un, ça va être de limiter la charge sur le réseau. Deux, ça va être de limiter l'impact d'une latence d'une API. Typiquement j'ai une API qui met du temps à répondre, si je fais trois appels sur cette même API là, je serai d'autant plus impacté que si je n'en faisais qu'un seul. Enfin, ça va nous permettre de diminuer les coûts dans le cas où je fais appel à des services qui sont payants. Exemple concret, je suis client sur un site e-commerce et j'ai besoin de récupérer les informations de ma commande. Qu'est-ce que va faire l'application ? Elle va aller récupérer les informations du produit, elle va aller récupérer l'état du paiement, elle va aller récupérer l'adresse de facturation et ainsi de suite. En fonction de votre architecture, on pourrait très bien faire X requêtes. Plutôt que de faire tout ça en une multitude de requêtes, on va tout regrouper en une seule requête pour avoir un contenu qui soit plus optimisé, qui soit servi de manière plus rapide. Mettre en place une politique d'expiration et de suppression des données. On a pu le voir, les systèmes de cache, c'était très important pour soulager notre infrastructure. Il faut quand même se poser la question de combien de temps je dois garder mes données en cache. C'est de la donnée, ça prend de la place. Du coup, ce n'est pas neutre. On pourrait avoir différentes stratégies dans le cadre d'un cache HTTP. On pourrait très bien préciser, spécifier des headers, donc avec les cache control expires pour se dire ma donnée va expirer dans 5 minutes ou ma donnée va expirer à telle date. Si on utilise un système de données comme du MongoDB ou du Redis, on peut très bien spécifier aussi un TTL, soit sur une table ou soit sur une ressource spécifique. Ce qui va nous permettre de supprimer la donnée dès le TTL expirer. Encore une fois, ce qui n'est pas utile, on vire. Utiliser la version la plus récente du langage. Alors, c'est super important de suivre un langage. Je pense que vous le faites autant que moi. On le sait très bien, les langages évoluent perpétuellement pour apporter de nouvelles fonctionnalités, pour apporter du gain de performance, pour corriger des failles de sécurité. Du coup, c'est super important. Exemple concret, avec la sortie de PHP 7 par rapport à PHP 5, on a eu un énorme gain de performance. Je n'ai plus exactement les chiffres en tête, mais c'était quand même assez significatif. Autre point de vue un peu plus personnel, c'est que j'ai trouvé que depuis la version de PHP 7, ça a permis de professionnaliser le langage avec l'apport de tout ce qui était typage, etc. Idem avec la version de PHP 8, avec l'arrivée du JIT compiler, JIT pour Just-in-Time compiler, qui va permettre de compiler des parties de code et de les stocker directement en RAM. Ça aura pour avantage de rendre PHP 8 jusqu'à 4 fois plus rapide que la version de PHP 7. 4 fois plus rapide. Le tout aussi en consommant mieux sa mémoire, en gérant mieux la mémoire. Tout ça pour vous dire que c'est super important de suivre l'évolution d'un langage, parce que tout le monde est gagnant dans l'histoire. Il va y avoir le développeur, parce que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable au quotidien de travailler sur un langage qui est rapide et professionnel. De l'infrastructure, parce que votre langage sera plus rapide et consommera moins de ressources. Et enfin, votre utilisateur final, parce que lui derrière, il va avoir une application sobre, rapide et donc performante. Voilà, on arrive à la fin. Je sais qu'on a évoqué énormément de notions. Je pense qu'il y en aurait certaines qui auraient besoin d'avoir des confiles toutes seules. On a essayé quand même, j'espère, de vous convaincre qu'il fallait y aller, que c'était faisable, que c'était en plus assez rapide d'avoir des gros gains. Je pense que si on s'y met tous, on peut vraiment avoir un impact sur la façon dont le numérique peut peser sur l'environnement et surtout peser sur les utilisateurs. Voilà. On est prêts pour répondre à vos questions, maintenant ou après. On vous a aussi mis le QR code sur le GD. N'hésitez pas à nous donner vos retours. C'est super important pour pouvoir s'améliorer. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Oui, on a largement le temps pour les questions. Vas-y. Sauf si j'en avais pas et qu'on a été hyper clairs. Bonjour. Merci beaucoup d'aborder ce sujet hyper important. Je reviens au début de la conférence. Tu parlais d'obésiciel au début. Ce que je vois, j'ai l'impression que la plus grande partie de ce grossissement des applications vient notamment des systèmes d'exploitation. Si je ne dis pas de bêtises, Windows XP devait peser quelques dizaines ou quelques centaines de mégas. Maintenant, Android doit peser quelques gigas et rend à peu près peu ou prou les mêmes services malgré toutes les évolutions technologiques qu'on a pu mettre dedans. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'au niveau des gros éditeurs, donc au niveau des systèmes d'exploitation notamment, s'il y avait des initiatives dans le sens d'essayer de dégraisser le mammouth et d'avancer dans le bon sens ? Alors, je reprends juste. Non, ce ne sont pas les systèmes d'exploitation, c'est les fonctionnalités qui ne servent à rien. Vraiment, là-dessus, essayez d'embarquer toutes vos équipes. C'est un travail d'équipe. Tous les métiers sont concernés et en particulier les clients, les PO et tout. Il faut vraiment dropper d'abord les fonctionnalités. Après, effectivement, on réfléchit là-dessus. Les gros systèmes d'exploitation sont conscients, notamment parce qu'on leur crache dessus sur le fait que le numérique pollue. Donc, c'est vrai que les gros sont conscients de la chose. Les gros hébergeurs aussi sont conscients du fait qu'il va falloir être un peu plus green. Donc, Google fait beaucoup de pubs là-dessus. AWS commence à s'y mettre, mais ils ne sont pas forcément hyper performants là-dessus aussi. Et donc, oui, il y en a qui sont concernés. Maintenant, ça ne bouge pas assez vite. Clairement, quand je vous dis qu'on est à 2 à 5 ans de ressources d'Indium, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, oui, il faut qu'ils bougent. Maintenant, est-ce que vous, vous ne pouvez pas essayer de garder des OS qui soient peut-être un peu plus anciens pour déjà continuer à marcher vos devices anciens de vos utilisateurs et ensuite potentiellement de leur faire des retours réguliers en leur disant qu'il faudrait dégraisser un peu les choses de votre côté aussi. Mais de toute façon, c'est un travail d'équipe. Il va falloir que tout le monde s'y mette et on a tous notre taf à faire là-dessus. Non, tu vas rajouter un truc sur les systèmes de récoltation ? Non. Bonjour. Je ne parle pas du français, désolé pour cela. Donc, je n'ai pas vraiment compris quelque chose pour vrai. Mais, au premier, c'est un sujet important. Merci d'avoir appris ça à une conférence comme celle-là. Je vois que vous avez cité des filaux de markdowns qui sont dans le Github Repository. Est-ce qu'il y a des plans pour les traduquer dans d'autres langues ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que la FUP, ils veulent transcrire ? Je ne sais pas si c'est prévu par la FUP. Non, non. Est-ce que vous avez prévu de transcrire votre talk en anglais ? Je ne sais pas si la FUP… Non, non. Ils ne vont pas transcrire notre talk, mais peut-être. C'était les markdowns que vous mettiez en exemple ? Ah, oui, on pourrait le faire. Oui. 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 On peut le faire. Oui. Je vais. Je vous promets. Bon, on a encore le temps pour les questions. Vas-y. Il y en a deux. Au moins. Je ne sais pas si je vois tout le monde. Je ne vois rien. Oui. Bonjour. Vous avez parlé des obésiciels. Oui. En fait, je vois beaucoup de développeurs qui utilisent Symfony. Or Symfony, c'est quelque chose comme 3000 classes. Et il y a énormément de sites ou de logiciels qui utilisent grosso modo une toute petite partie de Symfony. Juste pour faire du crude en général. On va chercher des données en base. On les affiche au client. Est-ce qu'on a vraiment besoin des frameworks ? Doctrine, vous en avez parlé. Je ne gère pas très bien des grosses requêtes. Quand il y a plusieurs entités avec des relations, des choses comme ça, il ne sait pas très bien le faire. Est-ce que nous, en tant que développeurs, on ne doit pas essayer de se passer de ces outils qui sont en termes de productivité, qualité, très bien, mais derrière qui laissent du travail à faire à la machine ? Parce que tout ce qu'on ne fait pas nous en tant que développeurs, c'est la machine qui va le faire répéter des milliers de fois avec chaque requête. Alors, ça va être un avis très personnel, mais je trouve que les frameworks sont juste indispensables aujourd'hui dans nos métiers de développeurs, peu importe le nombre de classes que ça peut avoir. Parce que du coup, ça va nous permettre d'avoir un code de qualité, un code qui va être durable. Et ça, c'est aussi important de le spécifier. Et qu'ils se sont déjà un petit peu cassés les dents pour corriger tout ce qui avait des failles de sécurité, améliorer les performances, etc. Symfony, c'est un framework qui ne cesse d'évoluer constamment. Pareil pour doctrine, tout va dépendre de ton utilisation. Si tu vas faire, comme je disais tout à l'heure, des méthodes magiques, ça ne va pas être optimisé. Mais tu peux très bien faire des requêtes complètement personnalisées, comme si tu faisais du vrai SQL entre guillemets. Après, ce qui est aussi important de savoir, c'est que, encore une fois, la majeure partie de l'impact qu'on va pouvoir avoir, ça va être au niveau du produit. Plus on va dégraisser niveau produit, mieux ce sera. On peut très bien optimiser niveau code, et c'est très bien, il faut le faire. Mais ce n'est pas la grosse partie de l'impact. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Après, le CRUD, est-ce que c'est vraiment indispensable de mettre des trucs énormes ? Ça, je pense que chacun le jugeait à la pertinence. Ça dépend, parce qu'en fait, si vous êtes capable de faire du sur-mesure en PHP, mais après, c'est vrai que Symfony, ça permet de faire quelque chose de propre, même si on n'a pas forcément la capacité de faire du PHP. En fait, le PHP CRUD va peut-être parfois être plus lourd qu'un Symfony bien utilisé. Je ne sais pas si c'est clair. Parfois, c'est sûr, ça arrive. Il y avait d'autres questions ? Pardon, devant, Adrien. On a le temps pour une dernière question. Merci pour le talk. Est-ce qu'il y a un enjeu à un moment donné, éteindre le serveur, éteindre l'application ? La nuit, ils ne s'en servent pas. Le bar est fermé parfois aussi. Oui. En ce moment, je suis en mission chez Radio France, et ils ont déjà fait un premier pas vers ça pour éteindre tout ce qui va être environnement de pré-prod et de staging le soir. 19h, il n'y a plus rien. Après, par contre, la production, c'est compliqué en fonction de la volumétrie des utilisateurs qu'on peut avoir sur le plateau. Typiquement, chez Radio France, c'est impossible pour la production. Mais au moins, déjà, sur les environnements de recettes et pré-prod, ça a déjà été fait. Ça dépend de votre produit, en fait. Encore une fois, on va vous répondre beaucoup, ça dépend. Mais l'idée, c'est de se dire, réfléchir produit, prendre un tout petit peu le recul nécessaire pour réussir à être pertinent sur de quoi j'ai vraiment besoin. Et est-ce que juste je laisse tourner des choses parce que je ne me pose pas la question ? Et quand je me pose la question, je me rends compte qu'effectivement, si j'ai un intranet ou un service qui va tourner... Par exemple, moi, j'avais La Poste. J'ai été coach de La Poste sur le challenge sobriété numérique, là. Et donc, du coup, sur La Poste, je leur disais, c'est un intranet, est-ce que vous en avez vraiment besoin ? Ils disaient, c'est vrai, non ? De toute façon, les bureaux de poste, ils ferment tous le soir et tout ça. Et comme de toute façon, c'était pour discuter entre nous et tout. Puis après, je me suis dit, dans les îles, ils utilisent la même chose. Donc, en fait, oui, ils avaient besoin de le laisser parce qu'effectivement, ils continuaient à tourner, pas sur des plages de France métropolitaine, mais en Outre-mer, en fait, ils en avaient quand même besoin. Donc, en fait, se poser la question de se dire, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Déjà, c'est un premier pas pour identifier les choses qui tournent dans le vide régulièrement et que tu peux optimiser, par exemple. Et franchement, tout ce qui est prod et pré-prod, environnement de recettes et tout ça, à partir du moment où les gens ne travaillent pas, vous éteignez, quoi. On a fini ? C'est ça ? Pardon. Merci à vous. On est là. Merci. Merci. Merci.